... Dans l'actualité ce soir, un accord signé en Martinique. Il prévoit une augmentation de 200 euros net pour les salaires du bas de l'échelle. Qui va payer ? Réponse dans un instant. Vers une reconnaissance de la famille homoparentale. Pour la première fois, elle est mentionnée dans un avant-projet de loi sur le statut des beaux-parents. Polémique dans la majorité. Invité ce soir, Nadine Morano, secrétaire d'Etat à la famille. Bonsoir et à tout à l'heure. Nouvelle attaque terroriste de grande ampleur au Pakistan. Elle visait une équipe de criquettes. Il y a 8 morts. L'affaire qui passionne et divise l'Angleterre, une vedette de la téléréalité atteinte d'un cancer incurable, a vendu son histoire aux médias. Elle pourrait mourir devant les caméras. En France, une loi très attendue et très discutée. La réforme pénitentiaire est examinée au Parlement. Plus de bracelets électroniques, généralisation du téléphone pour appeler les familles et incitation au travail. Enfin, ils font bonne figure en plein marasme. Tous les constructeurs automobiles sont présents au salon de Genève qui ouvre ses portes. Nous serons présents sur place en vedette les voitures écologiques et économiques. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, cette révolte qui semble résumer à elle seule tout un pan de la crise financière et économique. Celle d'une entreprise de sous-traitance automobile qui se dit trompée et étranglée par sa banque. Les salariés rejoints par leur patron n'ont pas hésité à occuper les locaux de l'établissement de crédit. Ils ont fini par gagner. A Lyon, reportage Denis Sébastien, Jean-Claude Martin. On a le courage de mettre 135 carbos en difficulté au risque de les faire à poète à l'NPE. On assume ses responsabilités. 40 salariés en colère, venus en découdre eux-mêmes avec le banquier de leur entreprise. Jusqu'à maintenant, on a été chantier. Maintenant, c'est terminé. C'est que ça suffit. La personne ne lui, ça suffit. Vous vous étiez là-bas. Voilà 24 heures qu'ils occupent les lieux. Ils ne partiront que lorsque la Royal Bank of Scotland aura honoré ses dettes, un peu plus de 200 000 euros. Si ils sortent négatif de la réunion, on fait monter 100 personnes. Mais alors là, ça va être autre chose. Là, ça va être autre chose. Parce que là, on va devenir méchant. Il y en a ras-le-bol. Leur entreprise fabrique des petites pièces métalliques pour l'industrie automobile. Et pour assurer sa trésorerie, elle vend ses factures. RBS, la banque, en a acheté pour 500 000 euros le mois dernier. Mais elle n'a pas réglé la totalité. On n'a pas de sous, donc on n'aura pas salaire à la fin de la semaine. Et on n'a pas d'argent pour acheter le métal qu'il nous faut pour travailler. Déterminés, avec le sentiment de n'avoir rien à perdre, ils ont donc passé la nuit dans les locaux de la banque. On se pose des questions, puisque tout le monde nous dit qu'aujourd'hui, l'État soutient les banquiers pour soutenir la filière automobile et la sous-traitance. Et sur le terrain, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on est abandonné. Finalement, dans l'après-midi, les salariés obtiennent gain de cause. L'argent va être viré. Il faut dire qu'entre-temps, ils ont reçu le soutien de leur propre PDG, solidaire de leur action contre la banque. Ces gens-là ne devraient plus avoir du sens de facteur s'ils ne font plus de facteur. S'ils m'achètent des factures et qu'ils ne les payent pas, ils me bloquent, ils me paralysent. On est les points liés. Les responsables de la banque n'ont pas souhaité s'exprimer. Cela faisait plusieurs semaines que le règlement se faisait attendre. Il aura suffi d'un jour et demi d'occupation pour débloquer la situation. Et au lendemain de la publication de sombres prévisions pour l'économie française, on l'évoquait hier, François Fillon était en visite au marché de Rungis, qui fête ses 40 ans. « Personne aujourd'hui ne peut savoir quand on sortira de cette crise », a-t-il indiqué sur Europe 1. Aucun plan de relance ne permettra de l'éviter. Il a écarté à nouveau l'hypothèse d'un second plan de relance en invoquant l'endettement de la France, qui est déjà en train de s'envoler. La fin de la grève se dessine en Martinique. Cette fois, c'est officiel. Un accord a donc été signé sur l'augmentation des bas salaires. 200 euros nets, l'Etat a mis la main à la poche. Explication Romain Messy, Christophe Vignel. La Martinique manifeste toujours, mais entrevoit la fin de la grève. La nuit dernière, syndicats et patronats sont enfin tombés d'accord sur une augmentation de 200 euros par mois sur les bas salaires, jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Sur ces 200 euros, 100 seront versés par l'Etat. 30 à 100 euros seront financés par les entreprises en fonction de leur taille. Le reste sera alors versé par les collectivités locales. L'effort financier de l'Etat correspond au versement du RSA de manière anticipée. Coût prévu, environ 60 millions d'euros cette année. La même enveloppe financière est prévue pour la Guadeloupe. Mais là-bas, toujours pas d'accord en vue, le MEDEF local refuse de financer l'augmentation des salaires. Un blocage qui, à Paris, agace le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, Yves Gégaud. J'appelle vraiment à ce que les partenaires arrivent, comme ça a été fait encore une fois en Martinique, à trouver une formule pour que chacun s'y retrouve, mais qu'on ne soit sur une sortie scrise qui soit nette, qui soit franche, et pas sur une situation où la tension peut encore renaître à tout moment. Résultat en Guadeloupe, le collectif LKP n'a toujours pas appelé à la reprise du travail. La grève est entrée ce matin, dans sa septième semaine. Oui, le collectif LKP qui continue d'examiner le document écrit sur l'accord trouvé samedi. Chacun est suspendu maintenant à sa décision. En attendant, on observe tout de même quelques signes de reprise de l'activité. Ce lycée a rouvert ses portes à Pointe-à-Pitre. Il était fermé depuis cinq semaines. En bref, encore, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision aujourd'hui sur la réforme de l'audiovisuel public. Il a validé l'essentiel du texte, nomination des présidents de groupe en Conseil des ministres ou suppression de la publicité avec la création de taxes nouvelles. Les sages avaient été saisis par les sénateurs socialistes. Autre titre de l'actualité, cette petite révolution en perspective pour la famille. Un avant-projet de loi reconnaît, pour la première fois, l'homoparentalité. Il s'agit d'un texte sur le partage de l'autorité des parents qui concerne notamment les familles recomposées. On va s'y arrêter, car la controverse est déjà très vive. D'abord, de quoi s'agit-il ? Explication Anne Guéry. Lorsque la famille se disloque, que les parents se séparent, souvent une tierce personne entre en scène dans la vie de l'enfant. Beau-père, belle-mère, pas seulement. Qui est donc ce tiers auquel la loi veut accorder des droits ? C'est d'abord le nouveau conjoint, dit le texte. Mais aussi des oncles, des tantes, des demi-frères ou sœurs qui s'investissent dans le quotidien de l'enfant. Enfin, et c'est nouveau, le tiers peut être un nouveau conjoint, même s'il est de même sexe. Est-ce donc une reconnaissance de la famille homoparentale ? En tout cas, l'avant-projet de loi n'évoque plus ni le père ni la mère et remplacé de termes par le mot « parent », ouvrant ainsi le champ à toutes les formes de famille. Comment pourra-t-on obtenir ce statut du tiers ? Il reviendra aux parents qui exercent l'autorité parentale de saisir le juge aux affaires familiales pour organiser le partage de l'autorité parentale avec un tiers. En d'autres termes, les parents biologiques devront être d'accord et ils devront, dans tous les cas de figure, passer devant le juge. Quelles seront les responsabilités du tiers ? Un beau-père ou une belle-mère aura le droit d'emmener un enfant à l'école ou chez le médecin pour une visite de routine, mais pas de lui faire faire un passeport. Combien d'enfants sont concernés par la réforme ? Les enfants qui vivent dans une famille recomposée, ils sont plus d'un million et demi. Ceux qui sont élevés dans un foyer monoparental, plus de deux millions et demi. Enfin, les 30 000 enfants qui vivent dans un foyer homoparental. Voilà l'avant-projet de loi qui évoque pour la première fois les foyers composés de deux adultes du même sexe. Alors certains dénoncent déjà une transformation ou un affaiblissement de l'idée de famille. Merci d'être avec nous, Nadine Morano. Vous êtes secrétaire d'Etat à la famille. Et c'est vous qui proposez ce texte. Avant de vous entendre, les commentaires et les réactions, parfois vives, je vous le disais, des uns et des autres, avec Malorie Aounou et Alain Locacio. Classique, recomposée, monoparentale, homoparentale. Autant de familles différentes aujourd'hui, autant de difficultés pour savoir qui exerce l'autorité. Surtout lorsqu'un tiers est entré dans la vie d'un enfant. Le projet de loi veut justement simplifier le partage de l'autorité parentale. Simplifier. Pour ses opposants, le texte compliquerait plutôt la donne. Automatiquement, ça posera un problème de repère pour l'enfant, une fois encore, à partir du moment où il pourra se retrouver avec 4 personnes avec autorité sur lui. Et la polémique enfle quand il s'agit des foyers composés de 2 adultes du même sexe. En y faisant référence pour la première fois, le texte prend en compte une réalité. Mais les adversaires au projet dénoncent un moyen détourné de reconnaître l'homoparentalité. Je dis non, c'est pas possible de changer toutes les références qui font que l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Une porte ouverte vers le mariage homosexuel et donc vers l'adoption, précisément ce que réclament certains, au sein même de la majorité. Or selon eux, on en est loin. C'est évidemment qu'un premier pas, tant qu'on n'aura pas le vrai débat dans notre pays, sur l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels, on n'avancera pas. Les débats prévus fin mars à l'Assemblée s'annoncent donc vifs. Il faudra pourtant trancher ce qu'ont déjà fait de nombreux pays européens. Neuf d'entre eux reconnaissent même l'adoption par les couples de même sexe. Alors Nadine Morano, on l'a entendu, controverse au sein même de votre gouvernement. Est-ce que ce texte n'est pas effectivement une manière déguisée de reconnaître l'homoparentalité, alors que ça mériterait sans doute un vrai débat ? Non, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est réduire d'abord ce débat et ce texte sur l'autorité parentale et les droits des tiers, simplement à des données statistiques qui sont exposées dans les données des motifs. Oui, mais parlons de cette question précisément d'abord. C'est important, c'est important. Quel est l'objet de ce texte ? Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il y a près de 2 millions d'enfants qui vivent dans des familles recomposées. Il y a près de 3 millions d'enfants qui vivent dans des familles monoparentales. Et il y a 30 000 enfants, selon les estimations de l'Institut national des études démographiques, qui vivent avec des parents de même sexe. C'est une réalité. Deux personnes de même sexe. Donc la famille, elle est diverse aujourd'hui en France. Et il s'agit de quoi ? Il ne s'agit pas d'imposer un statut, par exemple le statut de la belle-mère ou du beau-père ou du parent co-accompagnant qui aurait de nouveaux droits. Il s'agit simplement de permettre, pour ceux qui le souhaitent, pour simplifier leur vie de tous les jours, par une convention homologuée chez le juge, de faire le partage de l'autorité parentale. Mais Nadine Morano, ne faites pas en même temps comme si vous ne saisissiez pas le caractère très nouveau, révolutionnaire pour certains, de cette petite phrase qui reconnaît, d'une certaine manière, la famille homoparentale. Que des enfants vivent dans des foyers avec deux personnes de même sexe. C'est une réalité exprimée par l'INEN. Mais il ne faut pas résumer ce texte simplement à une forme... On ne le résume pas. Mais c'est cette disposition. Cette disposition, évidemment, retient l'attention. Oui, mais c'est normal. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte la réalité des familles d'aujourd'hui et des enfants qui vivent dans ces familles d'aujourd'hui. Parce que... Mais est-ce que ça ne mérite pas un débat et d'aborder le sujet, j'allais dire, plus directement, plus ouvertement qu'au détour d'une phrase ? Non, mais nous aurons un débat sur ce texte au Parlement. Il est légitime qu'il y ait un débat. Mais il n'est pas question de changer les données des familles traditionnelles, comme je l'entends, ou si ou là. C'est de dire simplement, nous allons vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir des outils juridiques qui vous permettent de simplifier l'exercice des actes de tous les jours dans la vie quotidienne, des actes importants, s'agissant par exemple d'emmener un enfant chez le médecin ou pour une opération chirurgicale, pour l'inscrire à l'école. Eh bien, vous avez des enfants qui vivent avec leurs parents biologiques et qui vivent aussi avec un beau-parent et dont l'autre parent est éloigné géographiquement. Pourquoi ne pas avoir fait un texte, j'allais dire, spécifique sur cette question, qui est une question de société importante ? Non, parce qu'il s'agit là de prendre la réalité de l'ensemble des familles, c'est-à-dire celles qui sont recomposées, celles qui sont monoparentales, celles qui sont aussi avec des enfants qui vivent avec deux personnes de même sexe, dont il faut prendre aussi en considération ces 30 000 enfants. Quand le parent biologique... Mais est-ce que vous comprenez que c'est une petite révolution ? Mais pour moi, c'est à la fois pas seulement une révolution, c'est prendre en compte la réalité d'aujourd'hui. Et prendre en compte la réalité d'aujourd'hui, c'est regarder les familles telles qu'elles existent et leur faciliter la vie lorsqu'elles le veulent. Parce qu'il n'est pas question, je le redis très fermement devant vous, d'imposer un statut du beau-parent ou de la belle-mère ou du tiers, que sais-je, c'est de proposer des outils juridiques qui permettent aux familles de leur faciliter la vie. Et je voudrais dire aussi, parce qu'il y a aussi une autre partie importante dans ce texte, qui renforce l'autorité parentale. Vous savez que lorsqu'il y a conflit dans un couple qui se sépare, nous sommes confrontés à un parent qui peut emmener à l'étranger son enfant. Avant, vous pouviez faire un passeport avec la seule signature d'un des parents. Et bien grâce à ce texte, il faudra la signature des deux parents pour la délivrance d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'une autorisation de sortie du territoire. Là aussi, c'est pour protéger l'enfant. Merci Nazine Morano d'avoir répondu à notre invitation. A l'étranger d'abord, cette attaque terroriste de grande ampleur au Pakistan, elle a eu lieu en pleine rue à Lahore, sur une place publique, deuxième ville du pays, Lahore. Elle visait une équipe de cricket, celle du Sri Lanka, qui était sur place pour une compétition. Les assaillants étaient lourdement armés, très bien entraînés selon la police. Il y a huit tués, essentiellement des policiers. Les terroristes ont pris la fuite. Pour les autorités, cette attaque ressemble à celle de Bombay, en Inde, en novembre dernier, qui avait fait plus de 170 morts. Des autorités qui accusent indirectement les talibans d'en être à l'origine. Toujours à l'étranger, jusqu'où peut aller la société du spectacle ? C'est la question qui est posée en Angleterre avec le cas Jade Goody, qui passionne et qui divise le pays. Cette jeune femme de 27 ans, devenue une vedette du jour au lendemain avec la télé-réalité, a décidé en quelque sorte de mourir devant les caméras, condamnée par la maladie. Elle a vendu son histoire aux médias pour donner l'argent à ses enfants. À Londres, Maryse Burgot, Roy Connelly. Images bouleversantes selon les uns, scandaleuses selon les autres. Jade Goody, 27 ans, atteinte d'un cancer incurable, vit son dernier amour et ses derniers jours devant les caméras. Cette jeune femme est en Grande-Bretagne, une star de la télé-réalité. Elle s'apprête à mourir comme elle a vécu, devant les objectifs. Elle a tout vendu, les images de son mariage samedi dernier, mais aussi ses scènes dérangeantes. Ses cheveux tombent après les séances de chimiothérapie, sa mère tente de la consoler. Les images de Jade Goody en phase terminale de son cancer sont sur toutes les télévisions, tous les journaux. Un plan média parfaitement assumé par son agent. Pour un million d'euros, une télévision et un magazine se partageront l'exclusivité de ses dernières journées, peut-être de ses derniers instants. Elle m'a demandé de gagner le plus d'argent possible dans le peu de temps qu'il lui reste. L'argent n'est pas pour elle, mais pour ses enfants. Afin qu'ils reçoivent, dit-elle, l'éducation qu'elle n'a pas eue. Une démarche volontaire qui divise l'opinion britannique. J'en ai assez de voir sa tête tous les jours de la semaine dans les journaux. Elle fait ça pour ses enfants. C'est très courageux de sa part. Depuis cette sur-médiatisation, le taux de dépistage du cancer chez les femmes a augmenté de 35% en Grande-Bretagne. La démarche de cette jeune femme suscite ici en fait beaucoup plus de compassion que de réprobation, à l'image de Gordon Brown qui a publiquement salué son courage. En bref, encore à l'étranger, peut-être un changement de fond dans la diplomatie américaine. Hillary Clinton, en visite à Jérusalem, promet une diplomatie agressive au Proche-Orient. Ce sont ses termes. Elle déclare que la création d'un État palestinien est inévitable et se dit prête à négocier pour cela avec un gouvernement de coalition qui inclurait le Hamas. Elle annonce aussi l'envoi de deux émissaires américains en Syrie pour reprendre le dialogue avec Damas. Un nouveau procès-test pour la Russie. Mikhael Khodorkovsky, ex-potenta du pétrole et rival potentiel de Vladimir Poutine, est rejugé cette fois pour détournement et blanchiment. Il a déjà été condamné à huit ans de prison lors d'un premier procès orchestré par le Kremlin, selon ses avocats. Et puis cette image qui scelle la réconciliation entre l'Italie et son ancienne colonie, la Libye, Silvio Berlusconi et Muammar Kadhafi, main dans la main. Silvio Berlusconi qui avait récemment demandé pardon à la Libye pour la colonisation en versant 5 milliards de dollars. Il a invité son hôte au prochain G8 en Italie, au mois de juillet. Oui. Retour en France avec une loi très attendue et très discutée. La réforme pénitentiaire, elle est examinée au Parlement. Elle intervient alors que, vous le savez, la France est régulièrement montrée du doigt en Europe pour l'état de ces prisons. D'abord le détail de ce texte. Vincent Fischmann, Vincent Barral. A peine quelques grammes de plastique, l'objet est au centre de la réforme. Le bracelet électronique ou la prison à domicile. Aujourd'hui, 3735 détenus en sont équipés. La loi en prévoit 10 000 d'ici à 2012, uniquement réservés aux courtes peines, celles égales ou inférieures à 6 mois. Deuxième proposition, faciliter le travail, préparer la sortie tout en luttant contre la récidive. Faire de la détention une période utile. Aujourd'hui, 22 154 détenus sont salariés. D'ici à 2010, 2 000 nouveaux postes de travail sont prévus. En revanche, rien concernant la cellule individuelle. Le principe est maintenu dans la loi, mais l'objectif ne peut être atteint. Un moratoire est prévu. D'ici à 2014, rien ne devrait changer. Dernier projet, améliorer la vie des détenus. Interdire les fouilles intégrales, permettre aux prisonniers de contester une sanction. Autant de mesures pour moderniser les prisons françaises, trop souvent montrées du doigt par les instances européennes. On vient de l'entendre, l'incitation au travail est l'un des axes du projet. Eh bien, voici une expérience unique en France. Elle a lieu dans une prison pour femmes, souvent condamnées pour des crimes. Elles sont invitées, incitées à apprendre un métier, en travaillant ensemble sur des chantiers, pour rénover leur propre prison. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélien Guillemin, Guillaume Michel. Bonjour. Allez, on y va, c'est l'heure. 9 heures, l'heure de la prise de service pour quelques détenus. Allez, c'est parti, c'est l'heure. Et comme d'habitude, derrière la porte de leur cellule, elles sont toutes fin prêtes à embaucher. Le boulot, c'est le boulot. Même en détention, c'est la même chose. Les filles qui travaillent à la formation sont consciencieuses, et du coup, ça pose pas plus de soucis qu'à l'extérieur de venir travailler. Prison des beaumettes, secteur femmes. Les 7 détenus de la formation en bâtiment enfilent la tenue de travail et laissent pour quelques heures la détention au vestiaire. Là y est, c'est l'heure, on attaque. C'est un problème à ce moment-là ? C'est très important, oui. Parce que bon, on se retrouve, on sort de la cellule. Ça nous permet de nous donner une raison pour se lever le matin. Celles qui sont ici ont commis des faits très graves, des crimes de sang. Elles ont 5, 10, parfois 12 ans à passer derrière les barreaux, mais pour l'instant, les voilà face à 200 mètres carrés de travaux. Quand tu perds ta neuf, tu perds un peu plus profond. D'accord. Des parles qu'on est sérieux, maintenant, on connaisse pas mal. Les termes techniques, les machines. On a un bon professeur, en fait. Te remercie. La salle polyvalente de la prison sert de chantier-école. L'expérience est unique en France. Une formation professionnelle et un certain espace de liberté. Je suis tellement stressée que là, je vais dégager de mon stress, en fait. C'est contre les pierres. C'est les pierres qui prennent, donc ça va. Allez, attention au plafond. Elles sont toutes volontaires, triées sur le volet, en fonction notamment de leurs conditions physiques et de leur dangerosité. Ici, petit à petit, elles réapprennent à travailler et à vivre ensemble. On est obligé de faire avec et d'essayer de soutenir le groupe qu'on est, que ce soit ici ou en promenade, peu importe. Parce que la personne qui se retrouve celle en présence, c'est pas vivable. Donc voilà, bon, maintenant on va continuer la solidarité, sinon on va tomber. Grâce au travail des détenus, la prison est progressivement réhabilitée. L'année dernière, les cellules les plus vétustes ont été rénovées et Asma, 25 ans, a tout simplement trouvé sa voie. On a poncé, après on a enduit deux fois. La plomberie, tout ça, c'est nous qui l'avons posée. On a pris les mesures, on a fait les finitions. Avant, je ne croyais vraiment pas que je pouvais, comment dire, poser du carrelage. Oui, je suis un peu fière. Je suis un peu fière d'avoir appris ça. Dehors, elle voudrait même en faire un métier. Quelques cellules plus loin, Elsa est un peu l'architecte du chantier. Elle a dessiné les plans de la salle polyvalente. Pour elle, la liberté est encore loin. Mais en griffonnant, elle prépare déjà son avenir. Chaque jour, chaque minute, on compte et on peut faire quelque chose pour avancer. J'aimerais bien que le travail qui est fait ici se soit reconnu. On veut prouver qu'on est réinsérable et que ce n'est pas perdu du tout. Cette détenue a un petit garçon de 5 ans qui l'attend dehors. C'est pour lui qu'elle se bat. Depuis 2001 au Beaumet, 70 femmes détenues ont bénéficié de la formation en bâtiment. Pour Anne, c'est le dernier jour. Coucou les filles. C'est l'heure, c'est 30 jours, il y a le camion qui m'attend. Alors je suis venue vous dire un dernier revoir. Alors pour Anne, vas-y. L'une part, les autres restent. Mais toutes savent que la liberté peut faire peur. Pourquoi elle, il ne faut pas. Elle va partir. On était une bonne équipe et je vais vous regretter. Peut-être un jour, nos chemins se croiseront à nouveau. S'étant jamais. Pas ici. Bon, pas ici, on ne peut pas. Allez, bonne continuation. Anne n'a pas vu la fin du chantier, mais elle a commencé à reconstruire sa vie. Dehors, elle a aujourd'hui un travail, tout comme les deux détenus qui sont sortis après elle. Il est 20h20. Restez avec nous à suivre. Champion de France, mais sans papier, un jeune afghan de 17 ans, espoir de la boxe, a gagné son titre de séjour sur le ring. Un salon de l'auto en pleine débâcle à Genève. Les constructeurs mettent tous leurs espoirs dans la voiture verte. Enfin, nouvelle polémique sur des enchères. La vente des lunettes et des sandales de Gandhi fait bondir le gouvernement indien. D'abord donc cette histoire qui désolera les uns et réjouira les autres. Celle d'un adolescent afghan clandestin comme il y en a des centaines à Calais et dans tout le nord de la France. Il aurait pu être expulsé avec sa famille, mais il est devenu un excellent boxeur. Même lorsqu'on n'a pas de papier, on peut devenir champion de France. Stéphanie Lafuente, Antio Stachmitt. Il a troqué ses gants pour une paire de skis. Depuis dimanche dernier, Sharif Hassan Zadé est champion de France Espoir de boxe française. Mais sa plus belle victoire est tombée ici pendant ses vacances dans les Vosges. Sans papier depuis 3 ans, il va obtenir un titre de séjour et entamer les démarches pour devenir français. Je voulais être français parce que quand je suis arrivé en finale de champion de France, ça veut dire que je suis monté sur le ring en chantant la Marseillaise. Mais malheureusement, je ne connais pas les paroles, mais quand même j'ai chanté. Mais pour moi, ça veut dire que sur le ring, je suis français et dehors de ring aussi, j'aimerais bien être français quand même. Une volonté de faire sur le ring, la même volonté dans la vie. Le jeune afghan est arrivé dans le nord il y a 3 ans via des filières de passeurs, sans sa famille, sans argent et sans connaître un mot de français. A Tourcoing, il va à l'école et s'entraîne chaque soir. Mais à l'approche de ses 18 ans, se pose le problème de sa régularisation. La période vraiment difficile pour Sharif, ça a été la période, là, il y a quelques mois, où il voyait sa majorité arriver et il voyait créer un bouger. Pour lui, c'est vrai qu'il avait fait une demande de carte de travail, qu'il n'avançait pas. Donc c'était vraiment cette période qui était vraiment difficile pour lui. La boxe a été la solution. Après les vacances, Sharif va bien sûr remonter sur le ring et passer son brevet d'animateur. Il veut devenir éducateur sportif afin d'aider les jeunes en difficulté se battre, toujours et encore, mais cette fois pour les autres. En bref, des menaces de mort contre le président de la République et plusieurs ministres ou responsables de l'UMP, Nicolas Sarkozy, Michel Aliomari, Rachida Dati ou encore Alain Juppé, ont reçu une lettre de menace accompagnée chacune d'une balle de 9 ou 38 millimètres. L'hypothèse d'un déséquilibré n'est pas exclue, la justice antiterroriste en tout cas a été saisie. Et puis à propos de politique, sachez que l'ancien judoka David Douillet et le chanteur Gilbert Montagnier rejoignent la direction nationale de l'UMP en tant que secrétaire national au sport pour le premier, au handicap pour l'autre. L'ouverture du salon de l'auto à Genève, un salon en pleine débâcle. Toutes les grandes marques se raccrochent à un espoir, la voiture écologique et économique. Sur place, Luc Bazizin, Régis Maté. A deux pas du salon automobile de Genève, nous avons pu monter à bord d'un des véhicules du futur. Un modèle équipé de batteries lithium-ion, offrant une autonomie record de 300 kilomètres. Silence, puissance et énergie peu coûteuse. Un mélange qui paraît simple et ludique. C'est juste comme un jouet. Il y a le moteur électrique qui gère tout. Il n'y a même pas de boîte de vitesse. Vous passez la marche avant et vous allez directement de zéro à près de 200 kilomètres heure. Et tous les constructeurs se mettent à nous chanter un air d'ampéra. C'est le nom de cette future Opel dont le moteur électrique est aussi soutenu par un petit moteur thermique d'appoint. De quoi augmenter l'autonomie, le coût d'usage lui reste raisonnable. Charger cette voiture coûte le même prix qu'une tasse de café étant donné le prix de l'électricité. Et la crise a obligé les constructeurs à accélérer leur programme de véhicules économiques et écologiques. Peugeot fabriquera sur la base de cette Mitsubishi son propre modèle électrique. La voiture de l'avenir sera donc branchée ou ne sera pas. Ce concept Blue Zero de Mercedes, après 4 heures de recharge, offre lui une autonomie de 200 kilomètres. Des projets qui deviendront réalité pour la plupart d'ici un à deux ans sur nos routes. En attendant, les modèles hybrides se multiplient. Même cette marque de luxe japonaise mise sur des motorisations plus propres. Ici, un concept car hybride de 600 chevaux, petit frère d'un futur modèle tout électrique. Peut-être l'annonce des premières voitures de l'après-crise. Encore une polémique sur une vente aux enchères après les bronzes de Chine. Voici les lunettes de Gandhi. Elles seront proposées après-demain à New York. Avec entre autres les sandales ou la montre du père de l'indépendance indienne. Et précisément le gouvernement indien s'indigne. Il estime que ces objets font partie du patrimoine national. Bernard Lebrun. La vitrine est modeste, mais la démarche est qualifiée de grave insulte par l'Inde. Sacrilège. Les célèbres lunettes rondes du Mahatma Gandhi sont à vendre. Mise à prix, 16 à 24 000 euros pour tout le lot comprenant une montre, de modestes sandales et un bol à riz. Le propriétaire le voici, un collectionneur californien. Nous espérons que ces objets à vendre ne seront pas préemptés à bas prix par le régime indien. Même en vente pour une cause humanitaire, le gouvernement indien a décidé de bloquer cette vente, à laquelle s'oppose aussi la famille. Le gouvernement devrait s'engager. Est-ce que ces objets reviennent en Inde ? Des lunettes de Gandhi, il y en a d'autres en Inde. Pour autant, la légende du père de la nation n'est pas à vendre. Il travaille à la RATP le jour, il est chanteur de rock la nuit. Didier Wampas revient avec un nouveau disque. Les Wampas, vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais ils s'étaient rendus célèbres avec l'une de leurs chansons à propos de Jacques Chirac, Christophe Hérault, Mathieu de Rejoux. C'est l'histoire de Didier Chabdelaine. Chaque matin, il est dans les sous-sols du métro parisien, son job, électricien. C'est le roi ! Mais le soir venu, il est Didier Wampas, le roi du rock'n'roll français. C'est le roi, tout le monde le sait. Une vie souterraine, celle de la RATP. C'est 25 ans, j'ai commencé en même temps que les Wampas, c'est la RATP à peu près. Et une vie de musicien sillonnant le monde de scène en scène. Une dizaine d'albums, d'un punk potache et allumé, quelques tubes. Mais lui n'a aucune envie de quitter le métro. Je préfère continuer à vivre cette vie et à être libre dans ma musique. Faire ce que je veux, pas dépendre des programmateurs radio, des maisons de disques pour vivre. Dernière pochette, dernière provoque, le groupe signe dans une grande maison de disques. Et tout de suite se paye la tête de leur nouvel employeur. Non, on crache pas dans la soupe, c'est une histoire vraie. Il y avait d'autres paroles, mais quand on est arrivé avec le disque, ils nous ont dit c'est bien. Mais ça ne passera jamais à la radio, donc ils m'ont cassé les pieds. Réponse du patron, Pascal Negre, entre Clément Samusé et réalisme économique. Écoutez, si Universal, tout à coup, les inspire, tant mieux. Après, quel est le futur de Wampas sur Universal ? Ça dépendra de leur succès, de leurs envies et de nos envies récits. Leur dernier album s'appelle Les Wampas, sont la preuve que Dieu existe. C'est pas sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'ils prouvent que le rock'n'roll est toujours vivant. Une image de football, Guingamp crée la première surprise des huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Bretons qui jouent en Ligue 2 ont battu Le Mans, club de Ligue 1, 1-0, avec ce but de conner à 7 minutes de la fin. L'affiche de ces huitièmes, Lille-Lyon sera à suivre demain sur France Télévisions. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau de Béatrice Schoenberg, qui nous propose ce soir un nouveau numéro de Ils font bouger la France. Bonsoir Béatrice, vous êtes en direct d'un hôpital parisien. Quel est le programme ce soir ? Alors, nous sommes en direct précisément de l'hôpital Georges Pompidou pour une émission événement. Les Français, vous le savez, sont très attachés à la qualité des soins et à l'hôpital. En même temps, ils s'inquiètent pour son avenir. Alors, sera-t-on toujours aussi bien soigné demain ? Y a-t-il un risque d'une médecine à deux vitesses en cas de bavure ou d'accident, comme ceux qui ont été médiatisés ces dernières semaines ? Est-ce que l'hôpital nous dit toujours la vérité ? Eh bien, pour répondre à ces questions, il y a beaucoup d'autres. Des documents chocs et de nombreux invités, des infirmières, des urgentistes, des médecins, des patients, des parents de victimes et la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes en direct de l'hôpital. A tout de suite, donc, Béatrice. Un dernier mot pour vous rappeler l'un des principaux titres de cette édition, vers une reconnaissance de la famille homoparentale. Pour la première fois, elle est mentionnée dans un avant-projet de loi sur le statut des beaux-parents. Invité de ce journal, Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, nous indiquait qu'il s'agissait de s'adapter et d'encadrer une réalité nouvelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Laurent Romesco avec du vent et de la pluie. 20h35, donc, Béatrice Schoenberg avec ceux qui font bouger la France à l'hôpital. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.